Au Tchad, les membres de l'Union Nationale des Commerçants du Mouvement Patriotique du Salut, le Parti au Pouvoir, ont tenu un conclave le 18 novembre 2017 à N'Djamena sur la problématique de la diversification de l'économie. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs membres gouvernementaux et les opérateurs économiques du pays. Selon l'initiateur de la rencontre, Abakar Tahir Moussa, cette réunion a pour but d'informer les potentiels investisseurs locaux des opportunités du secteur agropastoral. « Avec la crise économique et financière que traverse notre pays et la chute du prix du baril sur le marché mondial, la diversification de nos investissements devient une nécessité pour la survie de notre économie. Le secteur privé doit jouer sa partition pour le développement du secteur agropastoral, comme recommandé par le chef de l'État Idriss Déby-Hitnon. » Les autorités en charge de la mise en œuvre de la politique sectorielle du plan national du développement ont salué les initiatives du secteur privé. Elles estiment par ailleurs que, pour réussir les investissements dans le secteur agropastoral et minimiser les risques, les opérateurs économiques doivent associer les différents techniciens dans l'étude des marchés. « L'économie tchadienne est à 80% agropastorale. Le secteur d'élevage et d'agriculture représente 80% du poids de l'économie nationale. Et ce 80% ne reçoit aucun crédit bancaire du Tchad. Donc cela est dû au fait que l'épargne intérieure du Tchad est très faible ou inexistant. C'est l'occasion aussi de demander à ce que les membres de l'UNC et du GNPS sensibilisent tous les hommes d'affaires de mobiliser l'épargne intérieure pour pouvoir contribuer au financement intérieur du secteur de l'économie agropastorale. L'économie tchadienne repose essentiellement sur les revenus engendrés par l'exportation de pétrole, une économie très affectée par la baisse des cours de l'or noir.